Goutemongen, allez, idel, messieurs, sur aujourd'hui, le Nishpat, Ava Mordechai, Ben Yitzhak, Vefanit, Vora, Bat Ester, et Adel, Bat Sol, Tarab, Les Bêtes, Vanich, et Charlie, Shalom, Ben Jermaine, Sarah. Si vous souhaitez aussi d'être une prochaine vidéo, j'ai raconté que dans 5 minutes éternelles, nous débutons aujourd'hui, ma sécréation, avec une bête, avec un chapitre qui va parler, un seul chapitre sur ça, mais qui va entrer dans tous les détails concrets, la Mitzvah de Khalidza, comment est-ce qu'on fait la Khalidza ? Alors, je vous donne un conseil, mais une mise en garde aussi. Un conseil, c'est quelque chose de très utile à faire, c'est de chercher des... Moi, j'ai déjà vu un mini-film sur ça, sur une mise à Khalidza, qui était faite dans la Belle Digne de Rav Manderaille-Grosse, dans tous les détails, avec tous ses home-road. C'est-à-dire, je ne vous incite pas du tout à aller regarder YouTube, mais si déjà, vous avez déjà un accès à YouTube, regardez, ça ne fera pas de mal de voir à quoi ça tombe. Mais je vous mets en garde sur quelque chose de très embêtant, c'est qu'il y a malheureusement tous ces mouvements d'anti-religions, avec des nouvelles religions et tout ça, d'accord, sur le sujet des israéliens, des professionnels, où il y en a qui veulent lutter contre cette mise à Khalidza, parce qu'ils trouvent qu'il y a ici, il rabaisse l'honneur de la femme, et toutes leurs bêtises qu'ils peuvent raconter avec... Comme si quand ils prônent pour les homosexuels, ça ne les dérange pas. Mais quand on fait une Khalidza à une femme, alors ça les dérange pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? S'ils mangent du cochon, ils ont une tête de cochon, d'accord, d'accord ? En tout cas, je reviens maintenant sur le go, je vous mets juste en garde, si vous cherchez Khalidza sur YouTube, vous allez sûrement tomber, les premiers qui vont monter, ça va forcément être ces mini-films d'organismes où ils ne vont que critiquer et montrer le côté tout moche de l'histoire. Je n'ai pas fini en recherche sur Internet, j'ai juste regardé qu'en écrivant Khalidza en français, c'est Khalidza, il y a apparemment un Bédine Sefarad de France qui s'occupe de le faire, j'avais l'impression que c'était propre en bonne et due forme, sans aucune critique, d'accord ? Je referme la parenthèse, et puis maintenant on commence à la mise en mise en œuvre. La mise en œuvre, je vous explique d'abord très rapidement comment ça se passe, les généralités. Il y a Khalidza, ça veut dire retirer, retirer quoi ? C'est retirer la chaussure. Lorsque le Yavam, il ne veut pas faire la mise en œuvre de se marier avec la femme, ou même chez les Ashkenaz, ils ont minac de, ils ont comme un khérem, je crois que c'est de ne pas faire le yiboum, de faire juste la Khalidza, et bien, j'ai soin, ils avaient le minac de faire le yiboum, ils faisaient l'iboum, j'ai déjà eu des échos de l'iboum qui ont été réalisés, mais en tout cas, il ne veut pas se marier avec elle, donc il doit lui faire la Khalidza. La Khalidza, alors c'est toute une histoire, comment est-ce qu'il faut faire ? Il faut partir devant, littéralement, officiellement, le Bet-Din. Le Bet-Din là-bas, il va y avoir trois juges, c'est ce qu'on va voir tout de suite, trois juges, plus encore au moins deux personnes extérieures si possible, c'est mieux de le faire, au moins cinq personnes. Et il va falloir que la femme va enlever la chaussure du mari, il y a tout un rituel de texte à lire, et à part ça, elle va devoir cracher devant lui. D'accord ? sur comment retirer la chaussure, quel type de chaussure, comment attacher cette chaussure, comment cracher devant lui, sur quoi lire devant lui, tout ça, c'est ce qu'on va découvrir dans notre chapitre. Maintenant, là, dans notre premier objet, on va s'intéresser à la chaussure, concrètement. D'ailleurs, tout d'abord, la misère de Khalidza, il faut la faire devant trois juges, même si c'est trois personnes simples, ça n'a pas la peine d'être des juges. Alors, pourquoi tu me dis de prendre des juges ? Il faut moins des gens qui sont capables de lui faire lire par cœur. C'est-à-dire, il y a tout un texte à lire. Je ne sais plus comment c'est-à-dire, vous allez avoir tout le texte, elle va monter devant les juges, elle va leur dire que et donc, on va lui dire, alors, vas-y, et tout un texte, comment est-ce qu'on fait ? Tout un texte, une mise en scène, comment le faire ? Et donc, maintenant, il va falloir, donc, il faut trois juges, c'est-à-dire trois personnes qui savent lui lire et la faire lire. Et à part ça, c'est-à-dire qu'il faut, c'est-à-dire qu'on va avoir deux personnes extérieures, au minimum, qui vont au moins insister à la scène. D'accord ? Donc, même si les trois, c'est pas la peine d'être des juges que c'est plus la peine d'être des juges avec une théouda de juges, ça suffit juste que ce ne soient pas des gens simples. Ça suffit juste que ce soit des gens qui soient capables de... Même des gens simples qui sont capables de le faire lire. Maintenant, on va s'intéresser à la chaussure. Je traduis d'abord littéralement. Si elle a fait la chalita en lui retirant une chaussure, alors elle a fait la chalita en lui retirant une chaussure. Si c'est fait avec une chaussette, Khalissa Tapsoula, la Khalissa elle est invalidée. Bessam Dall, avec une sandale. Cheyech Loakev, qui a un talon. On va expliquer c'est quoi ce talon ? Alors, Kachère. Cheyech Loakev, pas soul. Ok ? Et qui met ici, il n'a pas de talon, c'est pas soul. Alors, on la reprend un, pardon. D'abord, on va d'abord s'occuper du milieu, c'est plus facile de la raison, Anpiline, une chaussette. En fait, on parle d'une chaussette qui est en fait, toute chaussure en toile, elle est considérée comme une chaussette. Il faut nécessairement Cheyech Loakev. Donc, à leur époque, ils ne faisaient pas encore des chaussures en tissu, si c'était en tissu, c'était forcément de... Donc, elle était plus simple. Le principe est très simple. Il faut une chaussure qui protège le pied. Ça veut dire, vous connaissez le goût, vous marchez en chaussette à la maison, vous t'appelles le coin du lit, ça fait très mal. Donc, vous avez bien compris que vous n'avez pas une chaussure. Mettez une chaussure, t'appelles le coin du lit, ça ne va pas vous faire mal. D'accord ? La chaussure, elle doit être midée des magues, là, ça, c'est le principe de base. Donc, maintenant, c'est pour ça que Anne-Pilin, c'est la chaussette, comme dit le Vottenorah, Chelle-Bégued. Parce que si la chaussette, elle est en cuir, elle protège, et bien, réellement, on a le rempolver, en théorie. Maintenant, il y a aussi, entre parenthèses, dans les batedinim, aujourd'hui, ils ont une maçorette, ils ont une chaussure très 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 spéciale. Si vous faites une recherche, de nouveau, ça, vous pouvez même sur Wikipédia, d'abord en hébreu, dans ce cas, la Halitza, et vous vous montrez une photo de la chaussure qu'ils prenaient. On a encore même la chaussure qu'on prenait au batedin du Khatab Sofer, au batedin, d'accord ? Vous allez voir, en fait, c'est une chaussure, à l'ancienne, vraiment, qui est entièrement en cuir, où il y a des lanières en tissu qui montent et qui attachent le pied un peu plus haut, comme ce qu'on va par rapport à la fin de la Meshna. Donc ça, j'ai expliqué, c'est quoi d'abord, Anne-Pilin ? C'était le cas du milieu. Maintenant, il y a Min-Al et Sandal. Il faut comprendre c'est quoi Min-Al et c'est quoi Sandal. Littèrement, une chaussure et une Sandal. Mais quelle est la différence fondamentale entre les deux, comme à notre époque d'ailleurs ? La chaussure, c'est quelque chose qui enferme entièrement le pied. Tandis que Sandal, c'est quelque chose qui laisse le pied assez découvert. Premièrement. D'accord ? Min-Al, c'est le chum-nu-il, ça ferme. Et Sandal, je ne sais pas ce que le mot. Maintenant, il y a une différence fondamentale. Figurez-vous que le Min-Al, ils avaient l'habitude. J'ai du mal à comprendre de quoi ça parle exactement. Je vais vous expliquer le principe. A priori, il faut prendre un Sandal, c'est ce qu'il y a ensuite, mais chez Yeshloa, qu'il y a un talon. On ne parle pas de talon sous le pied, on parle qu'il y a un renfort pour bloquer le talon. À exclure, donc, ce qu'on appelle à notre époque des babouches, des Sandals, des Savates. C'est-à-dire, si on a des babouches, donc on a le pied, même si c'est en cuir une lanière aussi pour le bloquer en haut, mais s'il n'y a pas un renfort qui te bloque le talon par derrière, donc ton pied peut sortir comme ça, ce n'est pas bon. C'est ça ce que ça veut dire chez Yeshloa Akev qui a un talon, pas dans un talon sous la semelle, mais un talon derrière qui te bloque le talon. D'accord ? Ça, c'est le Sandal. Maintenant, on préfère le Sandal au Min-Al, pour quelles raisons ? Alors là, c'est ça que je n'ai pas vraiment compris l'histoire. Parce qu'en fait, le Min-Al, c'est-à-dire le soin terminal, la chaussure, vous avez l'habitude de la faire avec une peau plus souple, ça pouvait arriver que cette peau se déchirait et qu'on continuait à utiliser la chaussure. Et si ça s'est réellement arrivé, alors la chaussure, elle est invalidée. Alors qu'une Sandal, quand ça se déchire, on la met à la poubelle, on n'a plus rien à faire avec elle. On ne peut pas mettre une Sandal, on a un pied qui va se partir, qui va se barrer, ça ne va pas tenir. D'accord ? Ça, c'est les principes qui sont expliqués dans le livre. J'ai du mal à dévouer l'histoire, puisqu'une chaussure, ça peut arriver qu'elle soit déchirée, que tu continues à l'utiliser malgré tout et que ça ne protège plus le pied. Oh ! Ça ne protège plus le pied. Ce n'est plus une bonne chaussure pour faire la khalitsa. Parce qu'on t'a dit que la définition de la chaussure qu'on veut que tu as la khalitsa, c'est une chaussure qui va te protéger ton pied. Donc, d'accord ? Comme la chaussure, elle peut être déchirée et ne plus protéger le pied et tu continues à l'utiliser, Frépham, il m'a dit a priori, on préfère que tu n'utilises pas le minimal parce qu'on préfère à priori éviter de peur que tu vas utiliser une chaussure déchirée. Ben, avec une chaussette donc sans tissu cette fois-ci khalitsa ta bsola la khalitsa elle est invalidée. Par contre, si c'est avec une sandale qui a un talon c'est-à-dire qui bloque par derrière ses kashas mais si il n'y a pas de talon c'est-à-dire c'est une babouche elle est en cuir elle est ce que tu veux mais ton pied il peut sortir sans être retenu. alors ça va l'aider. Là, Yavama elle doit prendre le pied et lui enlever complètement la chaussure. Le mari si vous voyez le petit mini-film les petits mini-films vous verrez que le mari il n'a pas le droit de l'aider. Dans le film comme j'ai vu avec Rav Montechai-Gross on voit le Yavama qui commence à lever le pied et le Rav qui lui dit repose le pied tout de suite directement et il lui remet par terre parce que c'est elle qui doit faire toute l'action de retirer les chaussures entièrement. Le mari il ne doit pas l'aider. Enfin, dernier sujet maintenant je traduis et après j'explique On va traduire le mot Rkouva par le genou d'accord ? C'est comme ça que ça dit ici. On parle de ça il y a deux interprétations sur ça. Le bartenoir il a choisi une interprétation que j'étais même pas au courant qu'elle existait en fait. c'est fondé sur je ne sais plus qui le Riff j'imagine ou je sais j'ai le vu qui est le Riff exactement qui explique qu'on parle en fait jusqu'où les lanières le montrent. Je vous ai dit si vous voyez vous allez voir que c'est une chaussure avec des lanières qui s'attachent sur le pied au-dessus. Maintenant la Michnal me dit tu sais quoi tu attaches les lanières tu peux les attacher jusqu'au genou mais pas au-dessus du genou d'accord ? Tu peux les attacher là-bas donc là Yavama elle va devoir partir maintenant les ouvrir depuis là-bas mais tu ne pourras pas l'attacher au-dessus du genou imaginez que tu as lanières qui vont monter jusqu'en haut c'est pas bon ça c'est ce qu'il y a écrit d'après le Riff Yavashil a une autre interprétation on parle que c'est un mari qui lui manque un pied alors la Michal vient me dire s'il lui reste un morceau de pied du genou et en dessous c'est bon mais s'il lui reste même plus le genou il n'est qu'au-dessus et bien ça fait qu'il ne peut plus mettre une chaussure ce qu'il va mettre pour protéger même s'il va mettre un bout de c'est fréquent ceux qui ont un pied ils ne mettaient pas une prothèse ils ne mettaient plus quelque chose qui le protège il y en a qui vont chercher même sur le genou alors même s'il va mettre quelque chose donc tuir même qui va les protéger ça passe là-dessus de chaussure dès qu'on est en dessous du genou ok ? et voilà c'est tout pour aujourd'hui j'ai une journée pleine d'où ça va pour tout cela